Bienvenue à ce sixième forum des métiers de l'industrie et de l'hôpillière, organisé avec le business immobilière à la Fondation Paladio. Alors vous savez qu'un cycle de conférences Paladio alimente votre journée. Ce matin, vous avez eu l'occasion de découvrir l'arbre, l'éthro-gique. Cet après-midi, notre projet, dans le cadre du concours Réinventer Paris, lui aussi situé à quelques dizaines, quelques centaines de mètres, j'apporte le maillot, la ville de l'Unskisrat, avec BNP, Promotion Immobilier d'Entreprise. Et on a Benoît Fraglou, qui est directeur général, qui est le président de l'Université de Paris, qui est le Premier Promotion, et Elvis Piotruna, qui est le responsable de deux programmes, dans la même maison, qui vont nous présenter d'abord cette opération, et puis ensuite on verra les enjeux, les métiers et les compétences qui sont embarqués dans ce projet. Effectivement, on était sur 1000 arbres ce matin, là on fait un groupe de géant, je crois, on traverse le mur. Absolument, on traverse sur un délire, on traverse un pont. On traverse un pont, et donc vous allez nous expliquer un petit peu ce projet, la ville qui sera peut-être d'abord la génèse de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de Réinventer Paris. Absolument. Alors ce qu'il faut déjà comprendre sur Réinventer Paris, c'est que l'initiative vient vraiment de la ville d'Unskisrat, de Paris, qui souhaite en fait changer complètement l'image de Paris, Paris, ville, musée, Paris, ville où il ne se passe rien. Et donc la ville d'Unskisrat a l'idée de lancer ce concours Réinventer Paris, avec commune directrice 1, on va ouvrir plein de sites différents, en taille, en physionomie, en usage, et à différentes équipes, on va leur proposer des cours, et surtout ça va pas être un concours de charge financière, parce que quand on travaille dans les mobiliers, en général les concours se résument bien souvent en des concours de qui mettra le meilleur prix pour construire un projet sur un terrain, et là l'idée c'est de dire qu'on va demander aux opérateurs de constituer des équipes, et on va juger à la fois sur le projet, on va juger bien sûr sur le pays, mais on va juger et surtout juger sur le caractère innovatoire des projets. Et c'est là que Réinventer Paris devient un concours exceptionnel et d'envergure internationale. Tout le monde se rend compte que sur Paris, il y a une nouvelle façon d'envisager des mobiliers, en interrogeant non pas un acteur ou des acteurs, mais en interrogeant des acteurs avec des équipes, sur vraiment de l'inventivité, sur la créativité, sur l'innovation. Donc, la ville de Paris décide en fait de mettre en concours 23 sites, sur lesquels il y aura quand même 372 projets qui seront déposés au premier tour. A partir de là, elle va en sélectionner 3 pour chacun des projets. Nous, par exemple, l'EP Paris-Balmobilier, nous avons répondu sur 4 sites sur les 23. Mais vous avez des petites équipes qui ont pu répondre sur un site ou deux, etc. Et après, en phase finale, les 3 candidats tenus ont été chargés de développer le projet qu'ils avaient déjà initié sur vraiment une esquisse au démarrage, en présentant toutes leurs équipes. Nous, on était mariés avec un architecte, on était mariés avec un philosophe, on était mariés avec des enseignes, on était mariés avec des gens qui faisaient de l'agriculture urbaine, des gens qui faisaient du co-voiturage, avec des start-up. Et donc, c'est ces équipes-là qu'on a été choisies. Les 3 finalistes ont été retenus et ont décopé leur concept. Et finalement, au bout d'un an, on a été désignés vainqueurs, nous, d'un projet Vigne-Pistrat, qui est un projet, en fait, juste derrière le palais des Congrès, qui est, en fait, la couverture d'une fraction du périphérique entre l'avenue au règne de Paladine, l'avenue de la Porte d'Éterne, et... La rue du Charpenté. La rue du Charpenté, heureusement que les collaborateurs qui sont... Voilà. Donc, le contexte de l'opération, et on peut peut-être avancer sur la série suivante, c'est... Voilà. On s'inscrit pas simplement sur une opération immobilière, mais on s'inscrit dans un projet urbain qui est beaucoup plus vaste. Et là, ce que vous avez aujourd'hui sur les deux images qui sont passées à vous, c'est la Porte Maillot aujourd'hui et la Porte Maillot demain. Et on se rend compte que, finalement, ce rond-point de la Porte Maillot qui existait et qui était, finalement, une entrée de ville, mais fractionnée par ce rond-là, va devenir une grande avenue qui va relier directement le lit et la défense avec, de part et d'autre, des grands projets. Il faut savoir qu'il y a Rotram qui va arriver, il y a le Grand Paris qui va arriver, il y a le projet Millard, il y a notre projet, il y a le projet d'expansion au Palais des Congrès. Et donc, on voit qu'on s'inscrit vraiment dans la rénovation urbaine du quartier de la Porte Maillot et pas simplement dans une opération immobilière seule sur un site. Il faut savoir qu'en plus, c'est un site qui est déterminant puisque vous êtes sur l'axe historique, c'est-à-dire celui qui va de Louvre, de Louvre à Saint-Germain-Rey, en passant par l'Arc de Trillot, par la Grande Arche, etc. Voilà. Là, vous avez un visuel de ce que sera la Porte Maillot demain et vous pouvez voir en infustation, alors un peu petit peut-être, tout à peu au fond, vous avez l'infustation du projet Millard et du projet Villes Multistrates, plus en masse l'extension du Paris des Congrès. Donc là, on est ici aujourd'hui, mais demain, la Porte Maillot, ça ressemble à ce que vous voyez ici et non pas à ce que c'est aujourd'hui. Un mot sur l'immeuble, c'est un immeuble-pont, pour ce mot d'autre, est-ce que ça peut dire ? Un immeuble-pont, on va pouvoir construire, c'est... Alors, un immeuble-pont, en fait, c'est ce que vous voyez en rouge, c'est-à-dire c'est un voluminaire, la ville nous vend un voluminaire au-dessus du périphérique. Donc en fait, il n'y a pas de terrain, le terrain n'existe pas, il faut créer le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut construire un pont au-dessus du périphérique pour pouvoir bâtir un ensemble immobilier. Là encore, on est dans l'innovation pour pouvoir, parce qu'un, on construit au-dessus du périphérique, mais surtout, à la différence de ce qui s'est déjà fait, parce que des couvertures du périphérique, vous en connaissez, il y en a autour de la porte de ventre, autour de la porte de bâtir, mais bien souvent, ces couvertures, elles accueillent simplement des jardins. Il n'y a pas d'immeuble construit au-dessus du périphérique. Et là, on est sur une première, puisque l'idée, c'est effectivement de construire au-dessus du périphérique un programme, et donc en fait, c'est de réaliser une continuité urbaine. On n'est plus dans la rupture, on ne sent plus le périphérique. Le périphérique disparaît, on construit des immeubles, et on rétablit la continuité urbaine entre deux communes, la ville de Paris et la ville de Neuilly. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant sur ce projet. Là, on a deux visuels, et on a un peu comme on s'y a. 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 Vous avez dit que vous avez embarqué contre une équipe, à la prochaine côté, il y a un philosophe, on ne sait pas. On s'en appelle un projet pour embarquer un philosophe. Ça, c'est quand même... Ça, pour le coup, c'est descriptif. Oui, c'est... Des mystiques que vous avez embarqué au sein de la... Alors, nous, il faut savoir qu'on est un groupe important avec plusieurs lignes de métier. On a de la transaction, on a de la gestion d'actifs, c'est le gros sens asset management. On a aussi de la gestion d'immeubles au sens property management, c'est des gens qui gèrent les immeubles au quotidien avec des utilisateurs. On a de la promotion, ça, c'est moi et Édlise sur la partie de l'eau, mais on a aussi des gens qui font du l'eau. Et on a de l'expertise, etc. Et en fait, un sujet comme celui-ci nous donne l'occasion de faire travailler plusieurs lignes de métier ensemble. Déjà parce qu'il faut trouver la cible, donc ça veut dire qu'on va faire un rappel à nos amis de la transaction pour essayer de trouver des clients, pour imaginer quelles sont les valeurs locatives demain pour les immeubles de boulons, par exemple, donc se projeter dans l'avenir. On se projette dans un avenir où c'est assez lointain, où c'est assez compliqué, même si le site de la Porte Manon est tellement exceptionnel que finalement, ça simplifie quand même un petit peu les choses. Mais donc, on va fédérer autour de nous différentes précautions que nos amis comportent une management parce qu'ils voulaient nous aider à imaginer le budget de charge pour demain pour les immeubles, la manière dont on va les gérer, la manière dont on va concevoir en fait toute l'organisation juridique des immeubles entre eux pour éviter de construire une usine à gaz parce que la vraie difficulté sur tous ces immeubles complexes, c'est de rendre les choses simples, c'est d'essayer pour en sorte qu'on ne grève pas demain par une gestion extraordinairement lourde des immeubles qui sont naturellement complexes dans leur construction architecturale. donc il y a tout un travail qui s'opère plein à nous pour essayer de faire en sorte que les choses soient le plus simple possible. Et ensuite, on travaille nous en interne avec des équipes techniques, avec des architectes, avec des philosophes parce qu'on a une réflexion sur la vie et qu'on veut pouvoir imaginer la vie de demain sur un projet comme celui-ci. La vie de l'agent c'est 2023. Vous imaginez bien qu'entre ce qu'on imagine aujourd'hui et ce que le vie de l'agent de demain, il y a une carte qui est fondamentale et qu'il faut qu'on puisse se projeter avec des gens qui sont capables de nous aider à réfléchir sur les concepts que l'on va essayer de développer dans ces immeubles. Pour se projeter, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut plaquer autre chose qu'un business plan sur cet immeuble ? Il faut plaquer l'immeuble de demain alors que ça soit pour la partie logement ou pour la partie bureau, on sait très bien que les générations qui vivent dans les immeubles aujourd'hui sont en train de faire évoluer les immeubles. Il suffit de se rendre compte que quand vous allez chez Google ou quand vous allez dans tous les bureaux qui sont occupés par la nouvelle économie, la place des services est en train de prendre un essor extraordinaire, c'est-à-dire que finalement, avoir un bureau tout seul fermé, poisonné, ça a plus de sens. Aujourd'hui, ce que les gens, c'est qu'ils veulent partager des expériences en même temps. C'est une belle partagion des expériences qui a vu des partages en même temps. Donc nous, on est là pour concevoir ces immeubles qui permettront d'accueillir des populations nouvelles qui ont des exigences nouvelles et qui ne se projettent pas du tout comme étant un petit cadre immobilier allant travailler dans son bureau poisonné dans un immeuble de bureau langage. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ils veulent pouvoir faire du sport, ils peuvent pouvoir simplement avoir un ordinateur qui se connecte partout, c'est-à-dire à la limite pourquoi pas travailler dans sa voiture quand on arrive si on a besoin d'envoyer un mail. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un ordinateur relié à un fil ? Non. On veut pouvoir être connecté partout, on veut pouvoir travailler partout, on veut pouvoir s'amuser partout. La voiture, ce qu'on peut donc, on a envoyé un mail depuis... Et en plus, on veut partager comme nature. Ah oui. Un mot sur le programme ? On rentre peut-être un peu dans le... Oui. Alors, pour continuer ce que vous venez de dire, on peut-être sur la réflexion de l'ensemble de l'éthique, les philosophes, les architectes, nous-mêmes en tant que l'événage, la réflexion nous a amené à imaginer un produit qui pose, un produit dans lequel on invite l'ensemble des vieux d'un à venir se balader sur le sort de l'éthique de la consommation immobilier, à venir partager les agréments des espaces verts pour mettre en place. Et toute cette invitation, elle est faite à travers d'un jardin et de porosité que vous pouvez voir sur les slides du demain. Vous, en gros, sur l'ensemble des rues qui sont actuellement de projets, le but, c'est de faire traverser l'ensemble des riverains, traverser les habitants des immeubles de logement, traverser les utilisateurs des immeubles de bureau à l'intérieur de l'ensemble immobilier. Donc, c'est vraiment l'esprit du projet et l'impression de l'ensemble des réflexions de l'ensemble de l'équipe. La source d'inspiration de l'architecte, c'était la Rheinland de New York. C'était de reconstituer finalement cette ligne verte new-yorkaise et d'essayer de finalement de faire une continuité de provisage entre le bois de Boulogne qui est de l'autre côté de la Porte de l'eau et de l'enlever finalement au-dessus du périphérique pour savoir qu'on répondait aussi sur les projets qui étaient emportés parmi l'armes et qu'on avait cette continuité verte qui permettait d'assumer de faire cette porosité. Et en fait, pour ajouter à la notion de porosité, on ne voulait pas construire un bâtiment de pôles. On ne voulait pas avoir finalement un bâtiment qui vienne transversalement périmètre. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était avoir un bout avec des immeubles dessus. Donc, pouvoir finalement offrir des visions au travers du paysage. On n'était pas dans le discours du bâtiment con, mais du paysage de pôles. Cette mille cité ou de l'église plus rare, elle se traduit sur différents aspects. On a effectivement un immeuble de bureau de 1 000 m², un immeuble de logement de 1 000 m² avec 4 130 m² en accession et le sol à peu près 30% en logements sociaux. On a mis une galette de 1 000 m², une zone commerciale de 1 000 m², un espace pédagogique. Nous, on a aussi un espace à location pédagogique qui a pour but de faire rompre le lien entre ceux qui sont urbains et ceux qui ne le sont pas. En apprenant comment se passe l'ensemble de l'agriculture urbaine qui édupera l'ensemble des terrasses. On aura notamment sur l'ensemble des terrasses des niveaux de logement la culture du 1er coup de terre parisienne. Pour arriver à tout cela, c'est la prochaine slide, on doit réussir à remplir un certain nombre d'enjeux environnementaux. Le premier, comme l'a dit le Noir, on est sur une couverture des périphériques. Le pouvoir périphérique est source d'un certain nombre de nuisances sonores et il est émetteur de substances polluantes et des agréments olfactifs qui sont indéniables. Donc le premier enjeu environnemental est le public de le périphérique pour amoindrir l'ensemble de ces nuisances. Une fois qu'on est arrivé à couvercer le périphérique, le second enjeu est attribué par un certain nombre de certifications environnementales que vous pouvez voir en fin de jour. Donc on a la certification environnementale HQE, haute qualité environnementale, le BRIN qui est équivalent de la VUHQE rondeaux-saxons et un certain nombre de labels. Donc le label EFINERGY+, qui vient appuyer le caractère de vaste consommation de l'ensemble immobilier et aussi de la VUHQE qui vient imprimer le fait que l'ensemble immobilier qui sera construit avec une multistrate devra participer à faire bénéficier d'agréments pour la faune, la flore et la biodiversité en général. Ce qu'il faut savoir c'est que l'objectif sur un projet comme celui-ci c'est effectivement d'être totalement vertu sur le plan environnemental et au-delà de ces normes c'est finalement de proposer une gestion durable du projet et c'est pour ça qu'on a choisi de le construire en bois parce que nous on a imaginé alors au-delà des raisons techniques il est clair que le bois c'est plus léger que le béton et quand vous construisez sur un bâtiment enfin sur un pôle c'est quand même beaucoup plus simple de ne pas rajouter beaucoup de charges mais au-delà de ça c'est aussi la réversibilité de ce cas du carbone parce que le bois finalement stocke le carbone donc ça veut dire qu'au lieu au lieu de dépenser du carbone pour faire du déjeuner vous de stocker et deuxièmement ça veut dire que si dans 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans on sait que les cycles les cycles des bâtiments se rinconsisent notamment pour les parties bureaux pour les cycles tertiaires et bien ça veut dire que ça sera beaucoup plus facile de déconstruire ces bâtiments et de reconstruire autre chose donc on a voulu finalement au travers du matériau de construction utilisé aussi s'inscrire dans finalement ce caractère vertueux de ce que doit être l'immobilier demain et pas simplement finalement dire ok c'est super on est H2O on est RIM on est BDC on est là on répond au monde d'aujourd'hui non notre projection elle va plus loin c'est comment est-ce que déconstruire ces projets pour reconstruire autre chose si demain finalement les sujets changent le fait son vide évolue et comment est-ce que finalement on peut s'inscrire dans la durée tout compris sur un projet immobilier de cette époque-là un mot sur les contraintes on est quand même dans un environnement qui est tout sous facile je ne parle pas en cas de réalisation de chantier mais d'abord sur l'aspect de programmation sur les conseils peut-être techniques acheter une vraie finition en fait sur ce projet il s'agit comme je le dis de construire un espace harmonieux donc il faut prendre en compte l'ensemble des contraintes de confort d'usage pour l'ensemble des immeubles de bureaux et de logements mais il faut aussi de bout réussir à concevoir un immeuble qui va réussir à inviter les riverains qui va réussir à leur faire partager l'ensemble de cette zone qui va être accessible au public au même horaire que les parcs ou vides par exemple et donc la première contrainte urbaniste urbanique urbanistique et architecturale c'est celle de trouver un de conjuguer l'ensemble des contraintes pour rendre harmonieux dans son mobilier avec son environnement et notamment la chapelle d'Otredale de Contation qui se trouve juste à côté si on parle un peu des contraintes techniques construire sur le périphre c'est très compliqué il faut savoir que le périphérique il ferme une fois par mois la nuit entre minuit et cinquante matin donc quand vous construisez sur le périphre vous allez voir une nuit par mois super c'est pas 2023 c'est 2050 non parce qu'heureusement on imagine des solutions qui nous permettent quand même d'aller couvrir on ne peut pas s'étendre sur ces solutions mais on peut aussi finalement le travail des éleveurs on peut rendre la circulation un peu plus difficile sur le périphérique pour accélérer c'est possible c'est possible donc ça c'est une contrainte technique contrainte financière c'est bien d'évoquer ce sujet là parce que souvent c'est pas de partir de finances surtout on en parle comme ça dans l'occasion d'événements contrainte financière il faut savoir que la ville de Paris elle a imposé un prix minimum c'est à dire qu'en fait nous prenons le risque de construire le risque du coup de construction et quand vous construisez un bâtiment au-dessus du périphérique je peux vous dire que c'est pas simple parce que personne n'a de référence on sait pas ce que ça coûte donc on part sur des projections on imagine que ça va coûter de X et si jamais ça coûte un peu plus cher c'est forcément pour nous et d'expérience en matière de construction ça évolue rapidement à la baisse donc c'est un vrai risque et de l'autre côté on est aussi finalement on est sur un chiffre d'attaque qui est déjà connu pour deux raisons nous parce que sur les bureaux on a fait le choix d'être baqué par un investisseur c'est à dire qu'on est accompagné dès l'origine par un fonds d'investissement un fonds d'investissement qui s'appelle Merges Bank Merges Bank c'est un fonds souverain de la banque norvégienne qui est le plus gros fonds du monde qui gère absolument des trilliards d'actifs et ces gens là ont aussi entendu ce sont intriguantes donc on sait combien on vend et de la même manière nos petits camarades du logement qui s'occupent de la banque du logement et bien ils se sont engagés vis-à-vis de la ville de Paris sur des grilles de prix donc ils savent à combien on va vendre un mètre carré un mètre carré je peux vous dire ça sera 2000 euros TTC du mètre carré moyen sur la vie et ça sera pas un euro de plus alors quand même on a droit aux indexations mais globalement on sait ce que on connait le chiffre d'affaires à l'avance on sait ce que ne peut plus le pousser on sait qu'il faut qu'on joue entre les deux sur la partie de construction et c'est là que notre plus gros défunt puisque construire un patrimoine il n'y a pas de référence personne ne l'a fait et on ne sait pas ce que ça coûte on a peut-être on a une petite idée par exemple on est des professionnels mais malgré tout il y a un vrai risque il y a un risque en termes de coûts de construction et en termes de délai on parlait tout à l'heure du délai la difficulté de construire sur le territoire c'est de ne pas prendre deux ans mais prendre trois ans et si on prend trois ans ça veut dire qu'on porte on porte l'opération dans le temps et les frais financiers mais aussi aujourd'hui les coûts de portage ne sont pas très importants on sait pas on sait plutôt que les coûts les coûts du financement ils vont évoluer dans les années donc il y a un vrai risque extrêmement important sur ce type d'opération mais ça reste des opérations emblématiques et magnifiques à terme Juste avant qu'on zoome sur un des piliers de ce programme peut-être quels sont aujourd'hui les différents intervenants qui sont emparqués dans cette histoire et peut-être si on se remet sur la timeline aujourd'hui concrètement qui travaille sur le projet multistra alors effectivement la ville multistra je viens de vous fusionner les deux projets je viens de mettre là bien sûr continue c'est pas mal mais pour répondre à l'ensemble des contraintes que nous avons évoquées avec Benoît effectivement il faut s'adosser les expertises d'un certain nombre d'intervenants donc en les classant d'une manière assez vulgaire on va dire en quatre catégories il y a effectivement les concepteurs d'un premier côté donc les architectes sur le projet de la ville multistra il s'agit de Chartier Danix et de Jacques Perrier qui sont en groupement on a aussi les décorateurs les ingénieurs fluides sur l'autre projet il s'agit notamment de Gésis et d'Elitis qui sont séparés les émissions entre le bureau et le logement les ingénieurs fluides c'est l'ensemble de l'électricité c'est la plomberie c'est l'énergie du bâtiment et il y a aussi des ingénieurs structures qui s'assurent que les bâtiments tiennent donc c'est le cas sur le périphérique c'est pour eux il s'agit des botanistes et sur un projet tel que la ville multistra c'est très important parce qu'on va vraiment accentuer notre réflexion sur la sélection végétale pour faire en sorte qu'elle participe au caractère vertueux de l'enseignement baigné pour s'occuper de la pollution pour s'occuper de l'humilité pour s'occuper de la température et vraiment apporter à l'ensemble des utilisateurs de cet ensemble immobilier de l'autre côté hormis les concepteurs on a ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les juristes on a les avocats avec lesquels éventuellement on peut négocier des baux avec lesquels on peut négocier des conventions crédits on a aussi les assureurs les fiscalistes qui sont très experts dans le domaine et avec qui il est plutôt très aisé de dialoguer dans lesquels on peut dire très très simple et on a d'un autre côté des autres interlocuteurs qui sont vraiment diverses donc on a des agences de communication on a aussi des villes avec lesquelles il faut discuter de l'ensemble de ce qu'on fait et qu'on construit son périphérique si c'est un interlocuteur quasi quotidien les utilisateurs qui finissent par arriver parce qu'effectivement les immeubles de bureau notamment on est autour de eux et les futurs exploitants avec qui il faut discuter le plus en amont possible et de plus en plus pour faire en sorte que la transition entre le moment de l'hypernation de l'hypernation de l'hypernation de l'hypernation de l'hypernation de l'hypernation se passe de la meilleure des manières et on a les riverains et les riverains il y a une grosse communication qui est organisée par la ville de Paris et la mairie du 17ème pour communiquer autour de ce projet de ces projets parce que je ne parle pas que de notre projet mais de tous les projets qui vont se passer sur la plate-mio et notamment il y a une réunion publique qui se tiendra lundi prochain dans une école pas loin de l'art par air où se représenter à l'ensemble des riverains et des habitants du quartier l'ensemble des projets avec la ministre A pour intervenir et pour répondre aux questions des riverains c'est un enjeu énorme Ce gagnant pour les riverains vous leur prouvez le périphérique vous leur faites ils ne vont pas vous connaître recours par un outil ? On espère bien on espère bien mais on n'est jamais sûr de rien il faut savoir que les recours ne sont pas forcément déposés par des gens qui sont gênés par les projets c'est pas faux alors on le voit sur un tel projet multiple compétences multiple métiers multiple intervenants tous œuvrent vous l'avez dit pour ce projet si on peut faire peut-être un zoom sur quelques métiers spécifiques le vôtre est peut-être votre vice celui de responsable de programme quel est votre rôle ? est-ce que vous êtes intervenu dès le début de l'opération ? quelles sont les qualités requises les compétences requises des responsables de programme ? alors le premier aspect que je voulais mettre en exergue sur le métier de responsable de programme c'est qu'on est sur un cycle long sur des cycles qui sont longs c'est ce qu'on peut avoir sur les slides effectivement entre le moment du concours de Réinventer Paris 2016 et le moment où on finira par livrer une œuvre et d'avoir fini la période de Paris d'achèvement le métier de responsable de programme va vraiment du démarrage de la conception d'un moment où on acquiert ou on utilise le fossé jusqu'à quelques années après la livraison donc si on prend l'exemple de la vie de l'utilisateur on se retrouve en 2044 donc 9 ans après le démarrage et le responsable de programme que je suis notamment a suivi l'intégralité de ce processus la conception la phase travaux la conception avec le montage la phase travaux avec la livraison pour moi le premier aspect de ce métier c'est que c'est un métier qui est sur un cycle long sur lequel il faut être patient et sur lequel finalement l'histoire a une réelle importance pour pouvoir mener le projet jusqu'à ce terme vous avez fait le concours ? vous étiez présent au moment d'être présent pratiquement enfin peut-être déjà en fait si vous comprenez le contenu du cycle vous commencez responsable de programme quand vous démarrez et puis vous finissez déjà quand vous direz c'était la question que je voulais vous poser d'ailleurs en 2024 2023-2024 vous venez quoi ? bah en fait on pourrait considérer que j'aurai sûrement une seconde vie après ce projet mais en fait vous avez rembassé Benoît ? je ne pense pas mais il s'agit déjà d'une seconde vie parce que j'ai déjà eu des projets finalement avant et on m'a toujours demandé ce que je ferai après et on trouve toujours quelque chose après donc c'est toujours assez intéressant de se dire qu'après un projet aussi long après un projet aussi en prenant il y a toujours quelque chose à faire après qui sera toujours aussi un peu excitant parce qu'il y aura toujours des difficultés nouvelles des problématiques des goûts compliquées auxquelles il faudra réfléchir et auxquelles on n'avait pas réfléchi au parrain l'Eglise je ne le dis pas mais avant il s'est occupé des taux du concept donc quand vous vous occupez de la rénovation des taux du concept qui est 80 000 m2 en entrée de Boulogne il faut retrouver pour les managers pour des gens comme nous trouver des projets qui vont les motiver derrière et c'est vrai que vous faites l'Eglise et vous dites qu'est-ce que je vais faire derrière parce que c'est quand même c'est tough et c'est vrai c'est extraordinaire et finalement l'Eglise tu pourras peut-être occuper de la couverture du territoire et la création d'un nouveau projet emblématique on retrouve de la motivation c'est ce qui fait je dirais le charme de notre métier c'est un métier de passion c'est un métier extraordinaire où on se connuveille tout le temps et finalement on se motive finalement avant pratiquement la livraison quand on sait que ça va se terminer on commence déjà à regarder ce qu'on va faire de nouveau et on est déjà finalement sur le projet on n'est plus sur le projet on est en train d'améliorer on est déjà en train de se projeter dans la guerre sur le projet extraordinaire qu'on croit et vous êtes dédié à ce projet vous avez d'autres opérations en portefeuille en l'instant effectivement je m'occupe exclusivement de ce projet ça ne durera pas chez BNP profession immobilier vous recrutez quel est le staff quelles sont les prévisions d'embauche quelles qualités ou compétences demandent vos collaborateurs les prévisions d'embauche c'est un peu compliqué déjà la première chose c'est pour nous ce qui est important c'est d'avoir des collaborateurs qui soient motivés et qui restent chez nous c'est le premier défi pour un producteur immobilier c'est de garder ses collaborateurs parce que finalement des collaborateurs c'est non informé et quand ils sont quand ils sont ils sont quand même très très recherchés et cherchés par la classe et donc il faut trouver la motivation et les arguments pour les garder ensuite la politique de recrutement elle est vraiment en fonction des projets il se peut que demain on ait trois projets qui tombent chez BNP et qu'on ait des besoins en recrutement donc on ne peut pas dire vraiment dans les années qui viennent je vais recruter 10 personnes ou pas on ne sait pas on va recruter en fonction des projets que l'on a et alors sans tomber dans l'extrême de multistrat on a un projet sur un site de 9 ans le site normal d'un projet de domicile c'est 5 ans c'est à dire il faut à peu près un an pour trouver le terrain deux ans pour je dirais le vouloir maquer c'est à dire avoir un permis de trouver un utilisateur un investisseur et deux ans pour le construire donc quand vous embauchez quelqu'un vous l'embauchez sur un site minimum de 5 ans voilà c'est ça la réalité ensuite pour revenir à la dernière question sur le profil ce qui est extraordinaire en direction du programme c'est que bien sûr on a forcément des ingénieurs STP ou des ingénieurs mais pas que ça pas que ça tout simplement parce qu'en fait on a besoin de gens qui soient généralistes on a besoin de gens qui sachent parler à des architectes parler à des notaires à des avocats je le disais tout à l'heure mais aussi parler finalement à des vivants parler à tout un type de nombreux acteurs extrêmement différents et finalement il n'y a pas une formation type il faut des gens la tête bien faite il faut des gens motivés et il faut des gens qui soient surtout très humains c'est ça qui est important dans nos métiers c'est d'avoir des gens qui soient généralistes on n'a pas besoin de spécialistes les spécialistes on est capable d'aller les chercher on est capable d'aller les chercher d'un bureau d'équipe parce qu'on a un point particulier à raison donc on est des généralistes de tout on est des spécialistes de rien la conséquence qui est plutôt très intéressante dans ce métier là c'est que nos collègues en tout cas mes collègues à moi sont tous de raisons diverses il y a effectivement des collègues qui sont juristes des collègues qui sont ingénieurs des collègues qui viennent d'école de commerce des collègues qui viennent de la fac donc ça rajoute je pense cette diversité rajoute de l'intérêt vous êtes capable de discuter d'aller chercher des expertises mais aussi des réflexions autres avec des collègues un peu différents auprès des collègues qui vous entourent parce qu'il n'y a pas forcément des recursos vous avez quelles formations ? alors moi je suis ingénieur malheureusement c'est un milliard et aussi j'ai un diplôme de master de finance de la formule un tel projet c'est qu'en guérisse il y a des défis à résoudre qu'est-ce qui vous agace le plus ? qu'est-ce qui vous passez le plus ? ça c'est une question pour vous moi ce qui m'intéresse le plus c'est que je ne me passe seul et ce qui fait que je trouve que le métier est très intéressant sur le projet de la vie de distrat comme sur les autres c'est très compliqué on n'a jamais une journée qui ressemble à celle qui suit une journée vous allez passer l'ensemble de vos heures devant un écran le jour d'après vous allez être sur site avec la vie en train de parler de trop de voir ou de choses plus intéressantes et un autre jour vous allez passer toute votre journée sur les notaires à décortiquer les actes génétiques et à vraiment aller dans le détail pour anticiper l'ensemble des risques pour arriver donc pour moi ce qui m'intéresse le plus c'est ce que je fais vraiment passionnant c'est qu'on ne fait jamais la même chose et que c'est toujours très... très... il n'y a pas de lassitude même sur un horizon tant qu'aussi long même si on est dédié au début à 100% il faut être un peu moins il n'y a jamais de phénomène de lassitude pour se dire c'est trop... l'avantage c'est vraiment qu'on ne fait jamais la même chose je peux détailler ici dans le cas de nos styles mais clairement on fasse conception effectivement ce qui va être intéressant c'est les trois images qu'on voit on fait pas mal de 3D on va concevoir on va vraiment réfléchir à ce que l'objet va être on en fasse conception on va essayer de concevoir le dossier de permis de construire on va voir les riverains on commence à discuter avec eux du produit pour éviter effectivement les repos parce que en phase travaux on va toujours discuter avec les riverains le petit dessin super ressemblant que vous voyez à côté c'est ce qu'on avait fait sur une précédente opération on avait croqué nous en tant que promoteurs mais aussi les riverains pour les inscrire dans le projet donc on est vraiment sur des moments où on va d'un côté gérer les risques les goûts on peut les aider pour vraiment l'aider à l'heure avec une grande attention sur les risques et en même temps inscrire les riverains dans le projet éviter de vous trouver des ennuyés avec le bruit qui pourrait causer le chantier et on va finir sur durant l'intégralité du projet on va toujours être attentif pour le souhait financier parce qu'effectivement comme l'expliquait Benoît on sait le prix auquel on achète le terrain on sait le prix auquel on vend l'ensemble du mobilier et entre temps la seule chose sur laquelle on peut jouer c'est les dépenses donc le souhait financier est très important et on a les relations avec les collectivités qui sont très importantes parce qu'effectivement on ne peut rien sans la ville dans laquelle on inscrit le projet de mobilier les relations avec les investisseurs et les utilisateurs nous permettent qui sont totalement nécessaires et qui sont le climat final donc c'est vraiment des relations qu'on peut joyer et la clé de voûte de l'ensemble du projet c'est l'anticipation et la mérité du risque donc ça ça fait partie de l'éclosif qui nous annule pendant tout le temps donc on voit que finalement pour l'intégralité d'un projet on ne peut pas faire la même chose d'un jour sur l'autre d'une heure sur l'autre et il faut savoir jouer entre ces différentes tâches qui nous sont données et qu'est-ce qui vous agace c'est marrant une très bonne question le temps la bonne c'est qui est l'heure qui n'existe pas et vous mais non moi ce que je trouve passionnant sur ce sujet et on n'a pas beaucoup abordé le sujet un petit peu c'est que on se rend compte que vraiment la réduction qui est réellement à Paris c'est le caractère innovatoire de tous ces projets on a une autre passion d'avoir des immobiliers aujourd'hui quand la ville nous demande un d'être innovant on peut lui garantir les innovations parce qu'il ne va pas simplement être innovant quand on dit au fonds d'agriculture urbaine on est aujourd'hui amené à garantir que l'agriculture urbaine sur les toitures de l'opération qui nous distracte elle va avoir une pérennité pendant des années et des années donc ça veut dire qu'au-delà du défi qui consiste à planter des carottes au-dessus de la toiture d'un bâtiment et bien il faut qu'on trouve des modèles économiques il faut qu'on aille chercher des start-up de travail avec elle qu'on imagine comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir vivre et donc ça c'est extrêmement important et ça c'est une vraie révolution je parle là d'agriculture urbaine mais Elvis vous a parlé tout à l'heure de comment on traitait la pollution avec les végétaux sur ce site c'est une première alors ça s'appelle en fait la micro-rémédiation moi j'ai attendu j'ai pas le dernier de presque 50 ans pour savoir ce que c'était la micro-rémédiation je ne savais pas donc ça veut dire que tous les jours on est confronté à des nouvelles choses à des nouvelles appréciations à des nouvelles façons de travailler et de créer de l'immobilier de demain donc on se renivelle tout le temps et vraiment cette opération c'est ça qui est le plus passionnant c'est d'envisager l'immobilier de demain c'est d'essayer d'entrevoir quels sont les nouveaux usages comment est-ce que finalement on n'a pas de parking vous imaginez bien puisque les nappes de parking on ne les a pas fait sur le périph c'est fou on a quand même on a réfléchi un peu et en fait qu'est-ce qu'on propose dans nos proposés de l'autopartage donc ça veut dire qu'on est en train de trouver des sociétés d'abord du groupe BNP on est en train de travailler avec Arval Arval qui n'a plus de voitures à nos bureaux pour essayer de déterminer comment est-ce qu'on pourrait gérer un parc de pain de vie dans un site pour celui-ci qui serait partagé par réservation par des applications par les gens qui occupent les bureaux la semaine et les gens qui vont habiter dans les logements le week-end du soir voilà et ça on est obligé d'investir les modèles ils n'existaient pas donc ça c'est passionnant et ça c'est vraiment la nouvelle façon d'avoir l'immobilier certains dans la salle ce qui m'agace qu'est-ce qui vous agace je ne peux pas consacrer assez de temps à cette opération parce que j'en ai d'autres non j'en avais d'autres elle dit si on n'a pas d'autres mais certains dans la salle s'apprêtent à rejoindre l'univers le monde de l'immobilier et de la vie quel message que tu aurais-vous leur faire passer je pense que le message que je trouve la plus importante c'est de rester curieux de rester à l'écoute de tout ce qui se passe toujours parce que finalement pour réussir dans ces lieux pour moi il faut vraiment entendre parler de tout être à l'écoute de tout pour pouvoir connecter les différentes données parce que finalement on fait l'immobilier mais tout est connecté à la fois l'informatique à la fois tout ce qui se passe finalement a un impact soit sur les personnes qui vont vivre ou travailler dans les sens d'immobilier qu'on construit soit sur la manière même qu'on doit construire ou ce qu'on doit construire pour inviter à ce qu'il y ait moi je pense que c'est extraordinaire dans le métier de la production de l'immobilier c'est déjà on travaille sur la ville alors on a des projets qui sont on va dire à l'échelle vraiment d'un new-up mais on travaille aussi à l'échelle européenne on en a parlé à l'instant avec Aline qui est un projet qui va bien au-delà de simplement une construction d'un new-up de bureau de logement et on s'inscrit dans un pays d'être humain c'était le cas aussi sur le top concept pour se voir moi je me conseille d'aller en intervie de la Boulogne de voir ce que sont les top concepts aujourd'hui et comment ça révolutionner vraiment la perception qu'on peut avoir d'un quartier mais au-delà de ça je dirais que ce qui est passionnant c'est que cet inventif ne se remet tout le temps c'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose mais on la fait toujours différemment on n'abordera jamais un new-up de la même manière qu'au suivant on sera toujours d'ailleurs confronté avec le même difficulté mais on les résoudra toujours de manière différente donc il faut être inventif il faut être ouvert il faut arriver à dialoguer avec des acteurs très différents avec des opposants parce que des opposants on en a et elle tout à l'heure parait des recours mais oui bien sûr potentiellement il faut qu'on explique ce qu'on va faire et qu'on fasse passer des messages pour que les gens comprennent l'intérêt que peut avoir un projet pour la vie pour eux en tant que particuliers alors que qu'est-ce qu'ils ont dit ils vont venir pour deux ans trois ans de travaux avec des canons qui vont s'abler à la route qui vont aller là-bas avec des chaussures avec des coutons chez eux voilà c'est ça leur réalité leur quotidien donc il faut leur dire non attendez c'est autre chose ce qui se passe derrière c'est la rénovation d'un quartier c'est la valorisation aussi de votre patrimoine au travers de votre patrimoine qui se connaît autour de tout donc voilà c'est ça qui est extraordinairement intéressant dans ce métier c'est qu'on se renouvelle tout le temps et on travaille en plus avec tout type d'acteur tout type de mairie toute tendance politique c'est un métier où on se renouvelle tout le temps j'ai juste une question pour vous deux est-ce que sur un tel projet on ressent une forme de pression et si oui comment on la gère chacun à son niveau en fait c'est un métier on apprend très vite à ne pas être sensible de la pression et on est toujours de toute manière on essaie en tout cas toujours d'être en maximum de ses capacités à la fois en quelques physiques donc finalement la pression on la ressent pas on ressent la hauteur la hauteur des enjeux moi je suis 100% d'accord avec Denise dans ce métier la pression elle doit être une dynamique si vous ne résistez pas à la pression vous ne pouvez pas faire ce métier c'est évident c'est un métier d'enjeu financier c'est un métier où tout ce que vous faites peut être tenu contre nous si vous vous trompez dans un montage juridique les gens derrière vous le porteront pendant des années il faut quand même savoir que dans les montages juridiques des opérations c'est l'avenir c'est l'avenir sur les 50 ans pour vous intervenir sur un immeuble c'est 50 ans que vous allez supporter à la limite un immeuble moche au revenu refaire donc la pression on l'a partout on l'a on l'a avec les lignes on l'a monétaire on l'a parce qu'il faut réussir parce qu'il faut y arriver parce qu'il faut aussi que ça rapporte de l'argent voilà donc c'est un métier dont la pression elle est extrêmement importante mais elle doit être positive et quand on la gère je vous assure c'est absolument génial merci à vous merci bienvenue à tous ceux toutes celles qui vont rejoindre ce monde de cet univers de l'univers de l'univers merci de nous avoir fait partager vos opérations on se retrouve Gaëlle tout à l'heure à 18h30 avec le Grand Toral que tu vas animer Grand Toral je pense qu'on parle pas des taux du concert parce que Philippe Psycovic y a participé un petit peu et puis maintenant avec Guillaume Patinier ils sont juste en face avec Philippe Psycovic et Guillaume Patinier respectivement président et co-président de Oudéou sur le thème y a-t-il une dosée de vie après une carrière exceptionnelle dans l'égoïne ? merci à tout à l'heure merci à tous